Aïe 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 les amis, on vient d'achever le visionnage des 8 épisodes de One Piece Live Action Netflix. Et que vous dire, que vous dire, vous avez certainement vu évidemment mes vidéos réaction au trailer, mes vidéos react. Beaucoup d'entre vous ont été un petit peu piquants envers mes réactions, envers mon avis, envers tout ce que j'avais à dire sur l'oeuvre. Et je peux vous comprendre, certains d'entre vous sont fans de One Piece et voulaient croire au live action, ont été très rassurés par ce qu'ils ont vu. Et forcément moi qui mettais un petit peu de... comment ça s'appelle ? Ah comment on peut dire ça ? De nuance ! Voilà, dans tout ça, bah effectivement ça a peut-être fâché certaines personnes. Dans tous les cas, on vient de regarder les 8 épisodes, vous pouvez voir que dans mon chat, voilà, peut-être les gens vont le dire. Ils ont kiffé, moi personnellement j'ai kiffé aussi. Je vais vous dire mes points positifs, mes points négatifs, ma note finale. Mais déjà pour résumer, j'avais vu déjà les 2 premiers épisodes, et j'en avais fait une vidéo aussi pour Minot 2.0. Au Grand Rex, très très grande surprise, j'avais kiffé la vibe. Je trouvais qu'au final on ressentait bien l'ambiance One Piece, que ça donnait une phase beaucoup plus épique. Le fait que Garp soit mis aussitôt en avant, ça m'a un peu choqué, mais en fait j'étais pas choqué tout de suite, parce que je trouvais que ça passait bien. Et que c'était pas spécialement tiré par les cheveux. Donc forcément, j'attendais vraiment de découvrir la suite, et de découvrir ça avec les gens qui regardent mes lives. Donc j'ai attendu la suite, on a regardé ça en live, et quel fut le plaisir de voir que la qualité était constante en fait. C'était constant, carré et constant. On a pu voir qu'ils ont pris pas mal de libertés quand même. Notamment avec Garp, bisous entre Usopp et Kaya. C'est une liberté, mais une liberté que je trouve double U. Le fait qu'il n'y avait pas que Garp rencontre Zef. Il y a énormément de libertés qui ont été prises, que je vais pas non plus énumérer mille fois, mais ceux qui ont vu One Piece vous savez. J'ai pas trouvé que c'était des libertés spécialement mauvaises, et que c'était spécialement trop grave d'avoir fait ça. J'ai trouvé que ça passait bien. Surtout qu'il faut pas oublier que du coup, ils ont instauré un contexte avec le fait que Garp soit là aussitôt. Donc du coup, il fallait réagencer à un certain moment. Il fallait essayer de broder d'autres moments pour que ce soit cohérent avec ce qu'on a eu avant. Et je trouve que ça l'est. Je trouve que ça l'est. Même l'arc avec Kuro, où t'as le genre de manoir, etc. Qui n'est pas du tout dans le manga, était super bien fait en fait. Tu vois, ça passait bien. En plus, l'atmosphère film d'horreur, avec je crois que c'était l'épisode 4, si je dis pas de conneries. Ou 4 ou 5, je sais plus. Où on avait du coup cette ambiance vraiment pesante film d'horreur, où Kuro était vraiment le personnage principal de ce film d'horreur. Enfin, quand je dis personnage principal, c'est genre le fantôme, le méchant quoi. Et j'ai trop kiffé cette vibe là. Donc en fait, globalement, ils ont pris des décisions et des libertés que j'ai trouvées W. En fait, ils ont pas traîné en longueur. Par contre, peut-être petit problème du live action, c'est un speed run. C'est vraiment un speed run en fait. Ça va extrêmement vite. Dans le live action, on a même pas le temps de comprendre le développement de l'amitié des Mugiwara. Moi, personnellement, j'ai été choqué par la scène où t'as un ami qui prend la main de Usopp. Alors que c'est l'épisode précédent où ils se rencontrent quoi, limite. Tu vois ? Et moi, ça m'a un peu perturbé. Mais quand tu sais qu'effectivement, ils ont pris pas mal de liberté, qu'ils ont fait avancer pas mal de choses qui étaient présentes dans 300, 400 épisodes plus tard, tu comprends que ce genre de truc aussi, ça allait être entre guillemets un peu roché et un peu avancé. C'était normal en soi. Mais c'est sûr que ça m'a un peu dérangé. En vrai, de vrai, ça m'a un peu dérangé. Ensuite, on a les FX. Les FX, c'est moyen. Je trouve ça moyen, globalement. Par exemple, les hommes poissons, Arlong est le meilleur des hommes poissons. Les autres, ils ont vraiment des gueules de cons, genre. Ils ont mis tout le budget homme poisson sur Arlong. Et Smack, gueule de con. Kurobi, gueule de con. Vraiment, des gueules de cons. Alors qu'on sait qu'à l'époque, par exemple sur Pirates des Caraïbes, des hommes poissons, ils avaient réussi à en faire des meilleurs. Après, on n'est peut-être pas sur le même budget. On n'est peut-être pas sur le même budget, je le conçois. Mais on sait quand même qu'on a les techniques pour faire des dingueries. Il y a encore beaucoup de fois où on voit que c'est de la 3D. Même si, en vrai, ça va. C'est pas dérangeant. Essayez pas d'attraper mon col par rapport à ça. Je dis juste que ça se voit, en fait, que c'est de la 3D. Ça se voit que le bras de Luffy, voilà. En fait, c'est de la 3D et ça fait un peu caoutchouc. Donc ça passe, tu vois. Mais je trouve quand même que ça fait un peu plus 3D que caoutchouc. Donc, en fait, c'est des trucs où, on l'a vu, le live action de One Piece, il fonctionne. De ce que m'a dit le chat, premier dans 84 pays. Ça a même été actualisé qu'au final, c'est dans 93 pays maintenant. Ça veut dire que le succès est au rendez-vous. Ça veut dire que, normalement, la saison 2 devrait être confirmée et la saison 2 devrait avoir plus de budget. Donc, on attend fortement un glow-up sur les combats, sur les FX, sur tout ça. Parce qu'il y a clairement des épisodes où il y a eu plus de budget que d'autres. Notamment le dernier, avec la hache de guerre de Luffy sur Arlong, on voit que le budget a été mis dedans. Et du coup, on sait qu'avec du budget, on peut faire des trucs propres. On peut faire des trucs très très propres. Donc, si cette saison 2 apparaît, tout le monde, en tout cas, moi le premier, j'attendrai un step-up. J'attendrai un step-up. J'attendrai à ce qu'ils nous montrent qu'ils savent faire des FX propres et banger, tu vois. Et moi, j'attendrai de cette saison 2 la même continuité, la même prise de liberté, la même... Tu vois ce que je veux dire ? J'attends la même chose. Parce que ça m'a régalé. Ça m'a régalé. J'ai pas trouvé que les libertés étaient abusées. C'est vrai qu'il y a des choses qui manquaient. Comme par exemple, le personnage de Okti. On aurait bien aimé le voir. Surtout qu'on sait que pour Sabandi, il va être important. Donc on aurait bien aimé le voir. Peut-être qu'il va être introduit plus tard, on sait pas. Mais tu vois, il y a pas mal de petits trucs comme ça où on aurait bien aimé. Par exemple, j'avais aussi dans mon chat quelqu'un qui avait dit la phrase que dit Yasopp quand il sauve le truc de Makino là. On l'a pas eu. Et il y a des gens qui auraient bien aimé la voir. Bref, que des petits trucs comme ça qui peuvent être sympas à rajouter, qui prennent pas non plus énormément de temps. Et qui pourraient être cool. Donc on attend de voir. On attend de voir tout ça. On attend de voir les FX. On attend de voir les prochains visuels. On attend de voir les prochains personnages. On a vu Smoker. Smoker à la fin du dernier épisode. Ça annonce du lourd. Parce que j'ai très 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 envie de voir. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour Smoker ? Un Logia ? Full fumée ? Comment ils vont faire pour l'animer ? Est-ce que ça va être dégueulasse ? Est-ce que ça va être bien fait ? J'ai hâte de voir comment ils vont faire Chopper. Pour moi, ils vont faire ça en full image de synthèse. Mais est-ce que ça va être dégueulasse ? C'est ça la vraie question. Bref. Pas mal de questions qui restent en suspens. Pas mal de questions qui demandent des réponses. Mais une chose est sûre, c'est que si on a une saison 2, on l'aura pas tout de suite. Moi personnellement, je suis optimiste sur le fait qu'on l'ait au bout de un an et demi. Parce que je me dis quand même qu'ils ont prévu un peu que ça allait marcher. Ils ont certainement dû aussi se dire que si Oda valide, il y a de grandes chances que ça fonctionne bien. Et donc, à mon avis, ils ont déjà dans les cartons le scénario de la saison 2, les acteurs de la saison 2, les costumes de la saison 2. Et ils attendent juste le go, je pense. Et si c'est le cas, ça peut commencer à tourner très vite, monter très vite et sortir très vite. Évidemment, quand je dis très vite, c'est à échelle de la cinématographie. Alors, un an et demi, c'est très vite. Donc, faut voir. Faut voir. Dans tous les cas, j'ai kiffé. J'ai passé un très bon moment. Ça m'a donné, et faut le souligner, très envie, mais très 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 envie de re-regarder One Piece. Parce qu'il y a énormément de banger au début de One Piece. Et je pense sincèrement aussi que ça va donner envie à beaucoup de gens de regarder la suite. Non, il y a la grève chez eux. Je crois que la grève, elle est à Hollywood, non ? C'est généralisé ? Vous êtes sûr, c'est pas que Hollywood ? J'avais entendu que Hollywood, perso. Je sais pas. Bref. Dans tous les cas, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. J'attends une saison d'œil avec impatience. On regardera ça proprement d'ici là. Vous pouvez bien évidemment regarder mes re-actes, si vous le voulez. Le lien est dans la description. C'est sur Patreon. Pour l'instant, c'est gratuit. Mes re-actes à tous les épisodes sont gratuits. Mais bientôt, ça passera payant. Donc, dépêchez-vous. Et pour donner une note finale à tout ça, je mettrai au live action un 7,5. 7,5 sur 10. Pour sa live action, c'est un des meilleurs qui m'a aidé de voir. Mais j'en attends encore pas mal. J'en attends encore pas mal. J'en attends... J'attends de l'amélioration, en fait. J'attends encore de la surprise. Et en fait, les plus gros challenges de la série live action de One Piece, pour moi, seront dans cette saison 2. Parce que du coup, on aura Crocodile. On aura Lockdown. On aura pas mal de choses qui vont rentrer en compte. Et donc du coup, pas mal de challenges. Donc là, il va falloir attendre de voir. Ah, je vais te défoncer, ouais, je dis sur 10. Il s'agirait quand même de prendre un peu de recul. Je sais que One Piece, c'est une oeuvre dont vous bandez énormément dessus. Et dire 10 sur 10, ma foi, c'est quand même beaucoup sucer le chibre de ce live action. Alors que, il faut pas mentir, il y a des défauts qui ont été cités par moi précédemment. Donc vraiment, ce serait mentir de mettre 10 sur 10 et de dire qu'il n'y a aucun défaut au club rêvé. Enfin, que le live action est parfait. Et parfait, pardon. Je peux comprendre les 8, je peux comprendre les 9. Mais 10 sur 10, je trouve que c'est un poil beaucoup. Bref, j'ai beaucoup parlé. Je sais pas combien de minutes vont en ressortir. N'hésitez pas à vous dire votre avis dans les commentaires. J'ai vraiment parlé à chaud. On vient de finir l'épisode 8. Et voilà, c'est vraiment lourd. Les commentaires sont ici. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Salut !